Bonjour à tous, c'est Ben et je voulais vous faire ce petit vlog pour une simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 28 août 2020 et c'est aujourd'hui la sortie officielle de Projet Cars 3. Et du coup je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant de faire une petite vidéo comme ça, on va dire aide, conseil plutôt, conseil pour tous ceux qui débutent sur le jeu. Alors très simplement, si vous débutez sur le jeu et notamment pour le mode carrière, ce que je peux vous donner comme conseil c'est de jouer à tout. Vous allez gagner de l'XP dans le jeu, des points d'expérience pour chaque action que vous allez faire. Le simple fait de rouler, vous allez gagner de l'XP. Si vous roulez bien, vous allez gagner de l'XP. Si vous gagnez, vous allez gagner de l'XP. Donc n'hésitez pas, jouez aux courses personnalisées, jouez au mode online, jouez au mode rivaux, vous gagnerez tout le temps de l'XP. N'hésitez pas à jouer évidemment au mode carrière, là il y a des objectifs à atteindre qui vous génèrent de l'XP supplémentaire. A chaque fois que vous gagnez de l'XP, vous allez monter des chevrons et au bout de je ne sais plus combien de chevrons, vous gagnez un niveau. Ça c'est très utile parce que ça va vous générer du crédit. Avec ce crédit, vous allez pouvoir acheter des voitures. Les voitures, vous allez devoir en acheter quand même quelques-unes durant la carrière. Donc mon conseil, jouez, 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 jouez pour avoir le maximum de crédit possible parce que ça vous sera très utile dans le mode carrière. Donc voilà, ça sert à acheter des voitures, ça sert à les améliorer, ça sert également à débloquer certaines épreuves si toutefois on galère. Donc n'hésitez pas à jouer au maximum pour gagner du crédit et donc de l'XP. Une petite astuce aussi, l'XP varie en fonction du niveau de l'adversaire, de son agressivité et des aides à la conduite que vous activez ou non, ainsi que des aides visuelles à la conduite. Donc un conseil, désactivez le maximum, augmentez le niveau de l'adversaire, ça vous permettra de générer encore plus d'XP. Voilà, plus d'XP, plus de crédit potentiel au fur et à mesure des niveaux. Voilà, c'était le petit conseil tout simplement du jour pour Projet Cars 3. Et bah écoutez, amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada